We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Hello, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui je voulais vous partager ma recette secret du meilleur gâteau au chocolat de tous les temps. Allez, c'est parti ! Pour ce faire, il vous faudra un pot de crème, mais moi comme je suis intolérante au lactose, je vais remplacer par une briquette de soja cuisine, il faut que ça soit équivalent, là c'est 20 cl, 3 oeufs, de la farine, du sucre, du chocolat. Alors là c'est 200 g de chocolat et de la levure chimique, un demi sachet de levure chimique. Allez, c'est parti ! Alors dans un premier temps, je fais chauffer de l'eau dans ma boue. Alors je mets dans un saladier, c'est un fond en inox et tout ça, alors 80 g d'huile. Alors là c'est de l'huile de colza, parce que moi je suis intolérante au lactose, sinon vous utilisez du beurre et du chocolat pâtissier, 200 g. Et je vais faire fondre tout ça au bain-marie, je vous retrouve après. Alors dans un saladier, je vais mettre la brique, ou vous mettez le pot de crème. Alors ajoutez un pot de crème, ça fait à peu près 200 g le pot de crème, voilà. Il faut mélanger le mélange sucre et crème, voilà. Après on va ajouter les oeufs dedans, mais sans battre les blancs en neige, les oeufs entiers, voilà. Alors on va mélanger le tout, et je vais ajouter le pot de farine. Alors pour moi ça fait 120 g, mais c'est une farine T65, alors je ne sais pas si ça équivaut aux différentes grammes de densité de farine, je veux dire. Et je vous retrouve après. Alors là je vais rajouter le demi sachet de levure chimique, alors ça vaut à peu près 6 g. Voilà. Et je vais rajouter le chocolat et l'huile qui a fondu. Je vais un peu mélanger avant et tout ça, je vais rajouter dans mon saladier, je vous retrouve après. Et je mélange le tout. Je vais transverser ce mélange dans un moule que j'ai beurré et fariné. Et direction le four à 180 degrés pendant à peu près une demi-heure, je vous retrouve juste après. Regardez-moi cette beauté après une demi-heure à 180 degrés. Il est parfait, moelleux, tout ce qu'on aime. Allez. Alors j'espère que cette recette de gâteau au chocolat vous aura plu. C'est sûr que cela ne fait pas très régime, mais de temps en temps, il me faut se faire plaisir. Je vous retrouve demain pour un nouveau Vlogmas. Allez, salut!